Bonjour et bienvenue dans le podcast de Moi et mes enfants. Moi et mes enfants est une association qui a pour but principal de mettre du soleil dans vos vies. Aujourd'hui, nous vous proposons une lecture d'un conte. Il vient d'un recueil appelé « Les contes de la brousse et de la forêt ». Nous allons commencer par un court moment de présentation et de relaxation. Si vous voulez accéder directement au conte, allez à 3 minutes 30 de la vidéo. C'est une série de contes africains de tout le continent qui ont été retranscrits à l'écrit. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de ces histoires, celle de Mossika Sika. Mossika Sika est un tout petit poussin. Il n'est pas très grand, mais déterminé et courageux. Et grâce à ça, il va réussir de grandes choses. Avant de commencer le conte, voici la relaxation. Prenez d'abord le temps de bien vous installer. Sur un coussin, sur votre canapé. Si possible, dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, où vous êtes calme et bien. Ou même dans votre lit s'il est l'heure de dormir. On prend quelques instants pour être attentif à sa respiration. On met les deux mains sur le ventre, juste sous le nombril. Et on va respirer ensemble. Donc quand on respire, on inspire par le nez. On prend l'air par le nez. Et on va souffler après par la bouche. Vous gardez les mains sur le ventre, sous le nombril. Quand vous soufflez, vous essayez avec le ventre de rentrer les mains. Et quand vous inspirez de l'air, vous essayez avec le ventre de pousser les mains. On va essayer une fois ensemble. Je compte jusqu'à 4. Et vous allez prendre de l'air pendant 4 secondes. Attention. 1, 2, 3, 4. On bloque la respiration. Et on souffle. On va recommencer une dernière fois. On va prendre l'air jusqu'à 4. Et quand on va souffler, on va faire le bruit du serpent avec la bouche. On va faire ssss. Attention. On prend l'air. 1, 2, 3, 4. Et on souffle. On fait le bruit du serpent. Le plus longtemps que vous pouvez. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Voilà. Vous vous sentez bien ? On va pouvoir commencer l'histoire. Quand Mossika Sika vient au monde, c'était un tout petit poussin. Mais alors c'était un tout petit, petit poussin. Mais tu n'en trouveras pas un qui soit aussi malin. Hélas. Hélas. Huit jours seulement après sa naissance. Huit jours seulement. Mossika Sika, le poussin, était déjà un orphelin. Il dit. Mon père et ma mère sont morts de faim parce que le roi ne leur avait pas rendu le sac de maïs qu'il leur avait emprunté. Je vais aller trouver le roi et lui réclamer le sac qu'il me doit. Il décroche sa petite jibessière. C'est un petit sac. Et se met en route aussitôt. Mais il n'a pas fait trois pas qu'il bute sur un morceau de bois et manque de tomber. Il se relève et dit fort poliment. Excuse-moi, morceau de bois. Car vraiment, je ne t'avais pas vu. Je t'excuse bien volontiers. Et tu m'as l'air d'un brave petit poussin. Mais dis-moi, où vas-tu donc ainsi, toi qui es si petit ? Je m'en vais de ce pas chercher ce que le roi me doit. Eh bien, allons-y ensemble, dit le morceau de bois. Allons-y ! Le morceau de bois se fait alors petit, petit, comme une allumette. Mossika Sika le prend et le met dans sa jibessière. C'est un remis en route. Il rencontre un chat qui lui dit, en se léchant les moustaches, « Hum hum, voilà de la belle petite viande pour moi. » « Non ! » lui répond le petit poussin. « Je ne suis pas pour toi. Car je ne suis ni gros, ni gras. » « Vraiment ? » reprend le chat. « Tu es bien courageux. » « Et peut-on savoir, monsieur le poussin, où tu t'en vas si matin ? » « Je m'en vais de ce fin chercher ce que le roi me doit. » « Alors, allons-y ensemble, » dit le chat. « Hum, il y aura peut-être là-bas quelque chose de bon pour moi. » « Peut-être, » répond le poussin. Le chat se fait alors petit, petit, comme un grain de riz. Mossika Sika le prend et le met lui aussi dans sa jibessière. arrive alors une hyène qui demande « Ha, 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 poussin, petit poussin, où t'en vas-tu d'un si bon train ? » « Je m'en vais de ce pas chercher ce que le roi me doit. » « Tu es bien déterminée. » « Eh bien, allons-y ensemble, » dit l'hyène. « Allons-y. » L'hyène alors se fait petite, petite, comme un grain de blé. Mossika Sika l'apprend, la met dans sa jibessière, puis recommence à trotter. Il rencontre alors un lion qui l'interroge à son tour. « Poussin, petit poussin, où t'en vas-tu sur ce grand chemin ? » « Je m'en vais de ce pas chercher ce que le roi me doit. » « Allons-y ensemble, » dit le lion. « Allons-y. » Le lion alors se fait petit. Il se fait petit comme un grain de poivre. Mossika Sika peut le prendre et le mettre lui aussi dans la jibessière. « Et après ça, qu'est-ce que Mossika Sika voit ? » « Un éléphant. » « Un énorme éléphant qui s'avance en se dandinant. » « Poussin, petit poussin. » « Est-ce que tu vas encore bien loin ? » « Je m'en vais de ce pas chercher ce que le roi me doit. » « Partons ensemble, » dit l'éléphant. « Partons ! » « L'éléphant alors se fait petit, petit comme un grain de maïs. » Mossika Sika le prend et le met dans sa jibessière et il repart. Et là, qui est-ce qu'il rencontre sur le chemin ? « Un guerrier. » Un grand guerrier qui lui dit « Poussin, petit poussin, où t'en vas-tu portant un sac si plein ? » « Je m'en vais de ce pas chercher ce que le roi me doit. » « Tu es bien déterminé, » dit le guerrier. « Eh bien, allons-y ensemble. » « Allons-y. » Le guerrier se fait alors lui aussi petit. Petit, petit, petit. Il devient grand comme un haricot. Mossika Sika le prend, le met dans sa jibessière. Et là, il arrive enfin au village qu'habite le roi. Dès qu'il le voit arriver, les habitants du village se dépêchent d'aller dire au roi que le tout petit poussin est venu réclamer le sac de maïs qu'on lui doit. Mais le méchant roi dit « Faites chauffer de l'eau. Quand elle sera bien bouillante, vous la verserez sur le petit poussin. Il mourra et le village n'aura rien à payer. » En entendant ces mots, la fille du roi, qui était encore plus méchante que son père, se met à battre des mains et à dire, tout en sautant de joie, « C'est moi, c'est moi qui veux verser l'eau. Pour tuer le poussin, il n'en faut pas d'autre que moi. » On allume alors un grand feu. Et bientôt, la fille du roi, portant sur sa tête un grand bol plein d'eau bouillante, s'en va trouver le poussin. En la voyant venir, le pauvre Mossika-Sika tremble de frayeur. Il se croit perdu. Mais tout d'un coup, il a une idée. Il ouvre son sac et dit, « Morceau de bois, s'il te plaît, aide-moi ! » Aussitôt, le morceau de bois sort de la gibessière, redevient grand, donne un grand coup à la fille du roi qui tombe, se renverse l'eau sur elle et s'enfuie en pleurant. Les gens du village sont bien étonnés. L'un d'eux dit pourtant, « Enfermons ce méchant poussin dans le poulailler avec les grosses poules. Elles le frapperont du bec et il mourra. » Mais Mossika-Sika se dépêche de crier, « Chat ! Chat ! Aide-moi ! » Le chat alors sort de la gibessière, redevient grand, étrangle toutes les poules et se sauve avec la plus grasse. Alors, quelqu'un dit, « Qu'on enferme ce poussin dans la case des chèvres. Il sera piétiné et il mourra ! » Même Mossika-Sika est malin, il se dépêche de crier, « Yen ! Yen ! Aide-moi ! » La hyène sort de la gibessière, redevient grande, tue toutes les chèvres et emporte la plus belle. Un berger dit alors, « Enfermons ce poussin dans l'enclos des bœufs. Il sera écrasé et il mourra ! » Mais Mossika-Sika se dépêche de crier, « Lion ! Lion ! Aide-moi ! » Le lion lui aussi sort de la gibessière, redevient grand, tue tous les bœufs et dévore le plus gras. Les gens du village sont furieux. Comment se débarrasser de ce maudit poussin ? C'est un véritable démon ou un sorcier ? Alors, le chef des caravanes dit, « Enfermez-le avec le chameau. Il sera mordu, piétiné, étouffé. À coup sûr, il mourra. » Mais aussi vite, Mossika-Sika se dépêche de crier, « Elephant ! Aide-moi ! » L'éléphant sort de la gibessière, redevient grand, il regarde les chameaux, lève la trompe et les assomme et les écrase jusqu'au dernier. Les habitants du village ne savent plus que faire. Ils vont trouver le roi et lui racontent toute l'histoire. et le roi dit, « Ce diable de poussin ne veut pas mourir ici. Donnons-lui son sac de maïs et qu'il s'en aille. Quand il sera tout seul dans la brousse, nous courrons après lui. Nous le rattraperons, nous le tuerons et nous lui reprendrons son héritage. » Le roi fait donc ouvrir le trésor royal et l'on donne à Mossikasika le sac de maïs qu'on lui doit. Mossikasika est heureux. Il quitte alors le village. Mais peu de temps après, tout le monde, le roi en tête, monte à cheval et se lance à la poursuite du poussin. Quand Mossikasika voit au loin arriver tous les cavaliers, il crie, il crie bien vite, « Guerrier ! Guerrier ! Aide-moi ! » Et alors, le guerrier sort de la gibessière, redevient grand, il saisit son sabre, saisit sa lance et protège le petit poussin de tous ses assaillants. Les villageois, morts de peur, s'enfuient. Mossikasika remercie chaleureusement le guerrier. Il reprend son sac et revient tranquillement dans son village où il peut partager son maïs entre ses frères, ses soeurs et ses amis, tout en racontant ses nombreuses aventures. Les histoires de ce petit poussin courageux se transmettront de générations de poussins en générations de poussins. Et voilà l'histoire de Mossikasika telle qu'on la disait en Afrique le soir auprès d'un bon feu à l'heure où les lions chassent au loin dans la brousse. Vous voyez, même un petit poussin, en étant très courageux et déterminé, a réussi à faire fuir tout un village qui le poursuivait et à réunir de puissants alliés pour l'aider. donc même quand on n'est pas très grand ou pas très fort, on peut faire de très grandes choses. Après cette lecture, faites attention à comment vous vous sentez, voir ce que ce compte vous a fait ressentir. N'hésitez pas à en parler à vos parents. Et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur notre page Facebook, en parler à vos copains ou même à la maîtresse. Nous allons en refaire d'autres et vous en trouverez aussi sur notre Facebook en live une fois par semaine. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour une nouvelle lecture que moi et mes enfants. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.